Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage tout en subtilité Not On dirait quasiment que j'ai deux trous noirs avec la caméra Mais c'est une suggestion d'Aurore Même si elle n'a pas choisi les couleurs ou quoi que ce soit Elle m'a suggéré d'aller travailler avec des formats Chose que je ne fais pas fréquemment sur ma chaîne Et que je devrais faire plus souvent parce que j'adore maintenant les formats Donc si vous avez envie de savoir comment travailler les formats pour un look de soirée Consul de regarder la vidéo J'ai commencé par appliquer ma base J'ai utilisé la Eye Prep de chez Cover FX Et je l'ai mise partout sur la paupière mobile, fixe et aussi sur le rotil inférieur Par la suite on va travailler avec des formats Et je vais utiliser ma palette de 88 couleurs de chez Coastal Sense Qui se présente comme ça ici On va commencer par appliquer une couleur pâle, à peu près de la même couleur que ma peau Sur l'ensemble de la paupière pour faciliter l'estompage Parce que souvent les formats sont effectivement plus difficiles à estomper Ils vont faire plus des plaques Donc en ayant quelque chose de soyeux en dessous Ça va mieux glisser au niveau des pigments Donc je vais utiliser, je vais faire un choix dans ces couleurs-là ici Qui ressemblent justement à la couleur de ma peau Donc allez-y avec ce qui va bien pour vous Ensuite de ça, pour créer mon fondu vers le haut Je vais prendre un beige moyen Et je vais l'utiliser pour mettre tout simplement dans le creux Je vais prendre un beige moyen encore Mais une couleur un petit peu plus foncée Qui est celle juste ici Pour ça en fait j'utilise un pinceau 224 de chez MAC Si vous avez des plus petits yeux, optez pour le 217 Ensuite je vais venir chercher une couleur foncée qui est elle aussi matte Ça va être le brun ici Qui s'apparente au noir mais qui est plus chocolaté Et on va venir l'appliquer sur toute la paupière mobile comme ça ici Je vais ensuite tracer la forme de mon maquillage Comme je veux créer un oeil en amande Je vais aller mettre l'accent justement sur le coin externe ici en montant légèrement Si vous avez une paupière tombante Le mieux est de faire une forme légèrement plus ronde Pour justement pas que la paupière lorsqu'elle est par dessus un peu la paupière mobile Ben on va venir perdre justement le tracé aussi droit Alors que quand on a un maquillage plus rond Ben ça se fait en douceur Et ça va aller mieux justement avec la paupière tombante Je vais faire aussi le rossil inférieur avec la même couleur Je reprends mon pinceau pour estomper Et je vais tout simplement passer dans mon creux Et vous avez remarqué que je me suis pas tout à fait rendue jusqu'à mon creux Mon creux est ici Je sais pas si vous allez bien voir Mon creux est ici et j'ai arrêté la couleur ici Donc j'ai laissé une portion Parce que quand on va estomper Nécessairement comme on va bouger les pigments Notre couleur va monter Donc si on se rend trop haut dès le début Ben on va finir avec du noir jusqu'au sourcil Et c'est pas le but de la chose Pour le rossil inférieur pour venir l'estomper Je vais utiliser un pinceau avec des poils longs et souples Ensuite de ça c'est là qu'on va amener le bleu à l'intérieur de ce maquillage-là Et la couleur qu'on va employer ça va être celle-là juste ici Donc c'est un bleu légèrement mauve Et je vais me prendre un autre pinceau propre Qui est celui-là le pinceau définition Qui est exactement de la même forme que le 224 de MAC Celui-là c'est de l'isoitier Et je vais prendre ma couleur légèrement Et on va venir passer sur le creux ici Donc en le faisant peu à peu On va amener cette espèce d'aura bleu-là Et quand j'arrive vers mon sourcil J'appuie presque pas Et je viens comme flatter les barres externes Pour venir justement estomper un peu Ensuite de ça je vais prendre un pinceau crayon Celui-là c'est le 904 de chez Sedona Lace Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très petit Et je reprends encore la même couleur Et je vais venir passer sur le rotil inférieur Donc on se retrouve avec un rotil inférieur assez large Les gens qui ont beaucoup de cernes C'est peut-être pas l'idéal Parce que ça va mettre en avant-plan un peu les cernes Mais si on utilise un bon cache cernes par la suite Ou avant Bien à ce moment-là on vient un peu contrecarrer cet effet-là On peut repasser avec notre pinceau à stompeur Si on le désire Quoique le pinceau crayon a fait une bonne portion du travail Par la suite je vais passer avec le blanc blanc Avec un tout petit peu de la couleur que j'ai mis partout Pour venir justement terminer mon estompage Et faire une sorte de point de lumière sous mon sourcil Et un peu au coin interne Étant donné qu'on a perdu un tout petit peu d'intensité Sur le rotil supérieur Je vais reprendre mon brun foncé Et je vais en mettre un tout petit peu à cet endroit-là Pour être sûre que ce soit bien foncé Et qu'on détecte bien que c'est du brun Et non pas uniquement tout du bleu Au niveau du maquillage Et là je vais ajouter la petite touche spéciale Donc jusqu'à présent on a utilisé uniquement des formats On peut rester avec justement un maquillage tout mât Mais je trouve ça le fun d'aller jouer avec les textures Puis d'amener quelque chose d'un peu plus scintillant Donc pour ce faire je vais venir chercher un trio de NYX Celui-là c'est le Lake Moss Et il présente trois couleurs Un gris, un mauve et un bleu Et on va utiliser le mauve Et je vais tout simplement en prendre une toute petite quantité Avec un pinceau au bout arrondi Et je vais venir travailler mon coin interne Donc je vais suivre la forme de mon coin Juste en faisant une légère pointe C'est une forme de maquillage que je ne fais pas fréquemment Mais c'est un petit peu d'inspiration orientale Je trouve ça très joli Je vais venir parfaire légèrement l'estompage au coin interne ici Et les plus observatrices d'entre vous vont remarquer que c'est toujours pas assez brillant Effectivement J'ai ajouté quelque chose de plus C'est une couleur folle de chez Desuatiers Elle était dans la collection Aquarella Donc c'est la folie d'iris sur laquelle j'ai eu un énorme coup de coeur Et on va l'utiliser sec Pas besoin de prendre un pinceau humide C'est déjà assez lumineux comme ça Et je vais reprendre le même pinceau que je viens d'utiliser pour le produit NYX Et je vais juste passer par-dessus mon coin interne Et voilà Je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse Je vais utiliser le black de chez Cargo Comme ça ici Je vais mettre une légère ligne de aligner sur la base des cils C'est pas quelque chose qui est nécessaire si vous avez le rotil très opaque grâce au phare Moi je vais juste m'en assurer Et pour ce phare je vais utiliser le Intuitive Liner de chez Bourgeois À cause des petits pics comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente Mais on est capable d'aller vraiment à la racine des cils Contrairement à quand on a un bout tout simplement droit Je vais ensuite mettre mon mascara Puis le look est complété Donc voilà, c'était mon look avec déformant J'espère que ça vous a plu Un des éléments clés à retenir C'est le fait que même si on n'utilise pas une couleur pâle au coin interne Juste le fait qu'elle soit très lumineuse, irisée Ça va quand même attraper la lumière Et permet justement de donner un éclat au maquillage Alors que le reste est complètement mou Comme le look est très foncé et dans des teintes bleutées et froides J'ai opté pour agencer le reste de mon visage avec ça Donc j'ai utilisé un blush qui s'appelle Full of Joy de chez MAC Qui était dans une collection au cours du printemps dernier En fait c'est un blush rose, légèrement mauve Et qui a un fini frost Alors c'est très très lumineux Comme on a du mât sur les yeux On va chercher justement l'aluminosité ailleurs Et ça va très très bien parce que c'est un blush qui est froid aussi Et j'ai tout simplement utilisé le Lip Butter Cupcake de chez Revlon Pour mes lèvres Comme je ne suis pas très très habituée à porter des rouges à lèvres Et tout ça, les Lip Butter sont un entre deux Et comme c'est un rose froid, ça s'agence bien aussi J'espère de tout coeur que ce maquillage va vous faire autant qu'il me plaît à moi Je vous invite à venir me rejoindre sur Facebook Je vais mettre le lien vers ma page dans la barre d'informations sous la vidéo Sur Facebook, je vais parler de mes coups de coeur, de mon avis sur des produits que j'ai acheté récemment Chose que je ne fais pas tout le temps ou plutôt très rarement en vidéo Donc ça fait mal d'avoir un feedback Je réponds aussi beaucoup aux questions Donc c'est une bonne façon de venir me rejoindre Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et de partager la vidéo si vous l'avez aimée Et on se voit dans la prochaine vidéo Bye les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz